Nous sommes le 6 avril 1917, regardez bien, c'est assez exceptionnel ce qu'on va vivre ensemble en direct sur le plateau de France 2. C'est l'histoire en direct, c'est à vous messieurs. Alors monsieur le président du conseil, faut-il ou non lancer cette attaque de la dernière chance au chemin des dames ? Attaque dont tout le monde prédit l'échec, un échec dont on ne se relèvera pas. Monsieur le ministre de la guerre ? Trois ans de guerre, qui aurait pu imaginer ça en 1914 ? D'après ces farceurs étoilés, la guerre allait être gagnée en trois mois, il y a trois ans. Le général Nivelle a expliqué l'automne dernier dans D'Abile Causerie, qu'il détenait une martingale pour percer le front. C'est que personne n'a réussi depuis trois ans, ni à l'ouest, ni à l'est. Et pourquoi ? Ben oui, pourquoi ? Quand je visite le front, que j'interroge les officiers qui ont reçu la charge d'exécuter sur le terrain les ordres venus de l'état-major. Ils me disent tous, tous, que ces ordres ne correspondent pas à la réalité concrète et actuelle du terrain. Ah, le terrain, on l'oublie trop souvent celui-là, le terrain. Le chemin des dames est une sorte de guerrière inaccessible à l'artillerie. Rien n'est inaccessible à l'artillerie. Entre obus et obtus, finalement, il n'y a qu'une lettre d'écart. Dois-je rappeler que Jules César a combattu au chemin des dames ? Depuis Rennes, Napoléon et bien d'autres s'y sont battus que Clovis et a remporté une victoire décisive. La France est sortie de la boue du chemin des dames. Chaque motte de terre en a été arrosé d'un sang glorieux. Merci. Merci, Général Nivelle. Général Pétain, que pensez-vous de ce plan d'attaque ? Pardonnez-moi, mon général, mais je pense qu'il se brisera sur les mitrailleuses ennemies comme les précédents et qu'il ajoutera des morts inutiles à des morts... inutiles. Sottile. Lançons des attaques limitées mais nombreuses en différents points du front. Maintenant, diviser ses forces revient à les affaiblir. Général Michler, à vous l'honneur. Pensez-vous qu'il faille lancer cette opération de grande envergure ? Je suis certain, absolument certain, que ça va peut-être réussir. Avec de telles prédictions, on serait surpris d'être étonnés. Alors, Ribot, que décide-t-on ? Pétain et sa guerre de guérilla ont Nivelle et sa stratégie de l'offensive à outrance. Pour prendre une décision, il faut toujours être un nombre impair. Et jamais plus de deux. Bravo pour cette histoire en direct. La pièce est signée Bruno Jarronçon. Ça s'appelle Le Chemin des Dames. C'est à découvrir au Théâtre Essayon. C'est à Paris jusqu'au 27 janvier prochain. Merci à vous cinq. Voilà, Jean-Yves Le Naur. C'est un petit moment d'histoire. Ça a duré évidemment deux minutes. C'est de la fiction. Mais on imagine que ça s'est passé à peu près comme ça. C'est de la fiction. Sous-titrage ST' 501